Et lorsque dans ma maison, parce que là, la maison ça doit être djannat sur terre, pour le musulman. La maison ça doit être djannat sur terre, que lorsque arrive le moment de rentrer à la maison, je suis pressé, que dans ma maison je me sens bien. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, malheureusement pour beaucoup, on appréhende le moment de rentrer à la maison. On se dit, ben non, t'as mis à cause un peu avec les camarades, on va se retrouver, on va discuter, etc. On appréhende le moment de rentrer à la maison, pourvu que quand il rentre à la maison, il va d'en faire dormir. Beaucoup de gens parlent ça. Pourquoi ? Parce que la maison est devenue djannat. Quand on rentre à la maison, c'est tout de suite bataille, 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 bataille. C'est pas ça une vie de couple. Pour le musulman, vivre ensemble, eh bien c'est justement djannat. L'amour, l'un pour l'autre. Et j'en avais parlé tout à l'heure avec l'histoire d'Anjashar, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de place à la violence dans la famille musulmane. Le mari ne frappe pas sa femme, et la femme s'il ne frappe pas son mari. Parce que ça existe aussi. J'ai vu des couples où le mari m'a dit, ma femme me frappe. Alors la femme n'a pas le droit de frapper son mari. Le mari, d'autant plus, il n'a pas le droit de frapper son épouse. Et l'altruisme est quelque chose de très important dans une vie de couple. A savoir être généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la meilleure sadaqa que l'on peut faire, c'est la dépense que l'on fait pour sa famille. Quand j'achète à manger pour ma famille, je suis en train de faire une sadaqa. Quand j'offre une robe à ma femme, c'est une sadaqa. Quand je donne des jouets à mes enfants, c'est une sadaqa. Ça c'est la meilleure sadaqa. Que ce que je donne à ma famille, et que je dois donner à ma famille. Et que je ne dois pas penser seulement pour moi, et que je prive les gens de ma famille. Ensuite, je vais terminer par cela, que ce qui touche encore plus la stabilité de nos couples aujourd'hui, c'est le zinat. C'est l'adultère. Parce que l'infidélité, l'adultère est devenu un jeu. Quelqu'un était en train de m'expliquer, il me disait que tu sais... Arrêtez-moi comme ça, je vais parler en créole, il a parlé en créole. Arrêtez-moi comme ça, oh c'est Mme Molissam. Il ne connaît pas rien, les autres cousins connaissent quoi ils passent dans la vie. Il apprend, on a une affaire. Il m'a dit, ah bon ? Quoi ? Il m'a dit, il m'a une affaire, il s'appelle Scored Girl. Il m'a dit, ah bon ? Mais c'est quoi ça ? Il m'a dit, vous ne connaissez pas ça. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, vous voyez comme il voyage des fois, il passe une commande. Que voilà, il veut une femme comme ça. Les mesures de temps, telle couleur, telle qualité, etc. Ensuite, ça va dans un pays par exemple pour travailler. Donc pendant quatre jours, il m'a quelqu'un qui accompagne à moi, mais selon les critères que m'il veut. Et on ne rend pas compte, ça apporte encore plus de bonheur de mon couple quand il rentre. Parce qu'ensuite là, il m'est apesé et quand il rentre à la maison, il rentre à moi bien même avec mon madame. Agile. Et dans le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ne vous approchez pas de l'adultère. Quand quelqu'un fait zina, son iman sort. Son iman sort. Tellement c'est quelque chose de testable, le zina. Comment ? Comment il pourrait y avoir baraka dans le zina ? Que ma femme m'attend à la maison et je suis avec une autre femme. Ma femme m'attend à la maison et moi je suis avec une autre femme. Non mes chers frères. On ne doit pas succomber aux zina. Parce que c'est la société dans laquelle nous vivons qui est comme ça. L'adultère est devenu quelque chose de tellement banal. À Montreuil, j'ai beaucoup de jeunes qui sont étudiants, qui sont allés en métropole. Je discutais avec eux dans la semaine et j'interrogeais certains. Je disais comment ça se passe. Il y en a un qui me disait, tu sais, la chose qui m'a le plus surpris, c'est la facilité, c'est-à-dire, on va dire ça, l'inconsidération qu'on a pour l'adultère. C'est quelque chose qui, même le mot banal est trop faible. Ça fait partie de la vie de zina. On fait zina aujourd'hui, demain on fait zina. Ce n'est pas l'enseignement que nous on a eu. Nous on est musulmanes. Et si moi en tant que papa je fais zina, demain si mon enfant fait zina, il faudra se poser la question. Si moi j'ai fait zina, et si demain le mari de ma fille fait zina, est-ce que moi je serais content ? Un jour quelqu'un est venu voir le prophète, il lui a dit comme ça, donne-moi l'autorisation de faire zina. Donne-moi l'autorisation de faire zina. Alors ce sahaba était en colère. Le prophète s'est un homme sage, il ne s'est pas mis en colère. Il lui a dit, tu veux faire zina ? Il dit, d'accord. Et si quelqu'un fait zina avec ta maman, tu seras content ? Il a dit, non. Avec ta soeur ? Il dit, non. Avec ta fille ? Jamais. Et la personne avec qui tu vas faire zina, ce n'est pas la mère, la soeur ou la fille de quelqu'un ? Ce sahaba, il dit, depuis ce jour, il n'y avait pas quelque chose qui était plus détestable pour moi que zina. Eh bien, c'est pour cela, mes frères, il faut nous abstenir de cela. Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous a donné une chance extraordinaire, c'est le nikah. Quelqu'un qui est marié, lorsqu'il fait namaz, son namaz a 70 fois plus de valeur qu'un célibataire. C'est pour cela que, selon certains juristes, que quelqu'un qui est célibataire, il fait imamah, c'est maqurou. Certains juristes, ils sont même allés jusque-là. Que tellement le nikah, c'est que quand quelqu'un fait le nikah, son imam, il complète. Donc, ceux qui sont mariés, il faut remercier Allah, subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que je souris avec ma femme, c'est une sadakah. Ajib. À chaque fois que j'embrasse ma femme, c'est une sadakah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux sahabas, quand vous avez une relation avec votre femme, vous faites une bonne action. Ils ont dit, « Ya Rasulallah, ça aussi. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Mais quand vous faites zinah, vous n'avez pas de péché. » Alors, ceux parmi nous qui sommes mariés, il faut savoir pérenniser cette vie de couple. Il faut savoir donner du tenus à ceux-là, mais au travers du modèle de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ne sont pas mariés, il faut faire nikah. Le nikah, c'est le meilleur choix. Il ne faut pas succomber aux zinahs. Et, ce qui est très important, même pour ceux qui sont déjà mariés, c'est de s'instruire. C'est de s'instruire comment est-ce qu'un musulman, il vit lorsqu'il est marié. Vous savez, dans différentes villes de l'île, aujourd'hui, on fait des formations couple. À Saint-Louis, ça se fait. Au tampon, ça se fait. À Saint-Denis, ça se fait. Lors d'une formation de couple, il y avait eu six couples, je crois, qui étaient venus. Il y a un couple, avant de partir, qui nous a dit, après huit ans de mariage, huit ans de mariage, notre vie de couple va commencer maintenant. Parce que, eux, ils pensaient que l'islam, c'était seulement la religion du tabou. Et, lorsqu'ils ont vu l'ouverture de l'islam, ils se sont étonnés de cela. Parce qu'Allah, nous a donné une religion extraordinaire. Et, ça mérite que l'on apprenne, que l'on fasse l'effort de comprendre notre dîme. Parce que, vivre dans le nikah, regardez, je termine par cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, dans quelle situation ? Nous, là, si on nous demande comment tu voudrais mourir, qu'est-ce qu'on dirait ? On est à Sijdah, mais en train de lui reciter le Qur'an, devant Ka'ba, dans la nuit de Laylatul Qad, Ka'ba aussi, côté Hajar et Aswad. C'est à quoi on dirait ? Et, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, sur les jambes de son épouse, qui est allongée sur Aïcha radiallahu alayhi wa sallam. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça ? Pourquoi Allah, tabarak wa ta'ala, il n'a pas fait mourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en état de Sijdah, devant Ka'ba, Hajar et Aswad, devant Hajar et Aswad. Mais, Allah subhanahu alayhi wa sallam, a fait mourir son épouse. Dernière personne, qui a mâché le misoing, pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 10 de l'égir, pèlerinage d'adieu, 124 000 sahabas en face, qu'est-ce qu'il leur dit ? Attention aux droits de vos épouses. Alors, sachons respecter les droits de nos épouses. Sachons respecter les droits de nos épouses, et que les femmes aussi apprennent à respecter leurs époux. Et nous verrons que, vivre en tant que musulmanes, c'est vraiment que du bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala, met beaucoup de barakades dans les familles musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala, éradique ce fléau qu'est le talar. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne beaucoup de barakades dans notre descendance, et Allah subhanahu wa ta'ala, protège l'ensemble des musulmans. Seigneur des cieux, Seigneur des terres, Seigneur des montagnes, Seigneur des océans, ô toi qui as créé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô toi qui as embelli l'univers par la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah en ce jour, béni de Ramadan, pardonne-nous nos guna kabira, sahrira, volontaire, involontaire, conscient, inconscient, et Allah, dans les ténèbres de la nuit, lorsque nous étions seuls, et que nous pensions que personne ne nous voyait, à ce moment, tu étais là, toi, et Allah, et tu nous observais. dans la lumière du jour, lorsque nous avons commis ce péché défiant ta colère, et Allah, tu nous observais encore, et Allah, aujourd'hui, tu es encore là, et Allah, les mains levées devant toi, dans ce mois béni de Ramadan, où des enfants ma'soums observent le jeûne, où des personnes âgées observent le jeûne, où des femmes et des hommes se privent de nourriture et de boissons, chaque jour, et Allah, par amour pour toi, où chaque soir, dans les cinq continents, et Allah, s'élève, s'élève le chant de tes éloges, de ta gloire, ô notre Seigneur, et Allah, pardonne-nous, car si toi, tu ne nous pardonnes pas, qui nous pardonnera, et Allah, pardonne-nous, et Allah, pardonne-nous, et Allah, et Allah, pardonne-nous, et Allah, car tu aimes pardonner, car tu es pardonneur, car tu es le pardonneur, et Allah, car, et Allah, le pardon ne se trouve qu'à ta porte, et Allah, toutes les portes se sont dérobées à nous, toutes les portes se sont fermées devant nous, seule ta porte est ouverte, et Allah, pardonne-nous, guide-nous dans le droit chemin, de ceux dont tu as comblé, de tes bienfaits, et non de ceux qui ont encouru ta colère, Et Allah bénit les familles musulmanes, Ya Allah. Et Allah bénit nos familles, Ya Allah. Mets de l'amour dans nos familles, Ya Allah. Mets l'harmonie dans nos familles, Ya Allah. Mets le bonheur dans nos familles, Ya Allah. Mets l'équilibre dans nos familles, Ya Rabbal Alamin. Protège-nous du divorce, Ya Allah. Protège-nous du mauvais caractère, Ya Allah. Accorde-nous le akhlak de Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah guide nos enfants dans le droit chemin. Protège-les, Ya Allah. Ouvre leurs poitrines et illumine leurs poitrines de la lumière de l'Iman et du Qur'an. Embellis leur visage de la lumière de ton amour, Ya Allah, et de celui de Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. Protège-les de tout ce qui est haram. Ya Allah protège-nous de l'égarement et des facteurs d'égarement. Ya Allah protège-nous de la médisance et des médisants. Ya Allah, protège-nous de la calumnie et des calumniateurs. Ya Allah, protège-nous du mensonge et des menteurs. Ya Allah, protège-nous du vol et des voleurs. Ya Allah, protège-nous de l'injustice et des injustes. Ya Allah, fais de nous des gens bien. Accepte nos rosas. Protège-nous du mal, protège-nous de ce qui amène vers le mal. Ya Allah, donne-nous la mort avec Iman. Accorde-nous le jannat al-fibdaus. Ya Allah, accorde-nous le jannat al-fibdaus. Sois satisfait de nous, Ya Allah. Sois satisfait de nous, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, accepte-nous, Ya Allah Agris-nous, Ya Allah Ya Allah, illumine la tombe de ceux qui nous ont quittés, Ya Allah Accorde-leur le Jannat al-Firdaus, Ya Allah Ceux qui sont malades, donne-leur la santé, Ya Allah Ceux qui ont des dettes, permets-leur de leur inquiéter de leur dette, Ya Allah Ceux qui ont des problèmes, Ya Allah Solutionne leurs problèmes, Ya Allah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhu wa sallimu taslima Allahumma salli ala seyyidina muhammad Wa ala alis seyyidina wa mawlana muhammadin wa barik wa sallim bir rahmatika ya arhumar rahim